Allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Céline. Céline. Bonjour, Céline. Enchantée. Bonjour. Pareillement. Vous appelez de quelle ville, Céline? Céthail. Céthail. Voilà. Bon, Céline, quelle est votre question, s'il vous plaît? En fait, j'ai rompu récemment avec mon petit ami qui s'appelle Guillaume. Il est né le 4 août 80 et en fait, je voulais voir si vous voyez un retour ou une amélioration parce qu'il ne me parle plus. Là, pour l'instant, il faut que vous laissez Guillaume là où il est. N'essayez pas de forcer ou quoi que ce soit. Laissez-lui un petit peu souffler parce que Guillaume, vous avez des projets quand même. Vous avez eu des projets dans les... Vous avez voulu faire certaines choses, voilà. C'est ça? Il n'est pas pour, on avait des projets. Voilà. Donc là, il a peur. Il a peur maintenant. Il a peur de tous ces projets. Je vois quelqu'un qui ne sait pas là où il habite dans sa tête et il a envie de changer. Il a envie de changement. Donc, laissez-lui comme il est là pour l'instant parce que là, pour l'instant, là, 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 comme ça, je ne le vois pas revenir tout de suite. Donc, en fait, il coupe les pompes pour toujours? Il ne coupe pas les pompes pour toujours parce que vous êtes encore dans sa tête. Là, vous êtes encore... Quand on ouvre son esprit, vous êtes toujours là. Mais il y a certaines choses qui ne l'ont pas plu de votre côté. Donc, c'est pour ça qu'il a supporté. Il a supporté. La relation est partie à la routine. Pendant que la relation partait à la routine, ça tuait vraiment la relation. Et là, c'est parti. C'est un petit peu... C'est un petit peu chaud, quoi. Dans sa tête-là. Donc, pour lui, il veut partir. Il veut... Il veut avoir de nouvelles choses. Il veut connaître de nouvelles personnes. Il veut complètement changer. D'accord. Et il va... Vous voyez s'il va le recontacter un jour? S'il va vous recontacter un jour, ça, ce n'est pas un problème de vous recontacter un jour. Mais laissez-lui comme il... Qui pas? Parce que si vous êtes derrière lui, vous allez lui donner encore plus de force. Mais là, pour l'instant, moi, je ne le vois pas là, 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 revenir. Voilà. Je ne le vois pas revenir là tout de suite, non. Parce que vous avez quand même mis du temps ensemble. Oui. En fait, c'est... Enfin, c'est moi qui ai rompu à la base. Pendant trois semaines, on s'est discuté à l'issue de ce... Voilà. Ça revient à ce que j'ai dit parce qu'il y a les choses que vous avez fait qui ne l'ont pas plu. Il est très en colère. Il est très en colère contre vous. Ah, oui. Voilà. Il est en colère. Bon, c'est comme ça. Il est en colère. Vous avez un peu... Il trouve que vous avez... Vous avez poussé un peu le bouchon très loin, quoi. Donc, il vous a... C'est pas la première fois qu'il... Je pense qu'il vous a déjà prévenu. Voilà. Et là, vous avez encore... Vous vous êtes laissé emporter par les émotions, par... Voilà. Et il trouve que vous le comprimez un petit peu trop. Donc, essayez un peu de lâcher prise. Quand il revient, lâchez prise par rapport à la relation et vous allez voir les choses iront bien. OK. Essayez de... Pardon ? Je vous écoute. Enfin, pour moi, le printemps, c'est que je te sais nous allant un jour, quoi, je dirais. Non, si, si, si. Les nouvelles, les nouvelles, il va en avoir. Les nouvelles, vous allez en avoir. Il va même discuter. Vous allez... Je vous vois en train de rire. Bon, voilà. Mais pour l'instant, il a besoin de... d'un petit peu... de prendre un petit peu de recul. Parce que vous êtes allé loin. Parce que le truc, c'est pas... Il est patient. Voilà. OK, ouais. Et il n'a pas été seul dans cette décision, le vrai ou faux. On dirait qu'il n'a pas été seul dans cette décision. Non, non, à la base, c'était moi qui avais rompu parce qu'il a fait des choses aussi qui ne m'ont pas plu et en fait, c'est bizarre. En fait, j'aime beaucoup sa personne mais il ne me rend pas heureuse, quoi. On va dire ça comme ça. C'est plus son comportement, quoi. Enfin, on a eu une dispute, j'ai rompu et finalement, il a décidé carrément de couper les ponts et il me manque, quoi. Ben, il faut... Il veut que vous le cherchez. Vous restez un petit peu... souffler un petit peu, d'accord ? Laissez un petit peu le passer. Voilà, moi, je... Il s'appelle Guillaume, n'est-ce pas ? Voilà. Et vous, vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît ? Céline. Céline. Est-ce que Guillaume... Céline. Lui, il va revenir. Il va avoir des nouvelles mais la prochaine fois, il faut... Parce que lui aussi, il a des sentiments. Vous êtes sûre ? Ah, si, si. Je suis sûre de ce que je dis. Parce que c'est ça dont je doutais, justement. Mais non, Val, il ne fallait pas douter. C'est pour ça qu'il vous reproche parce que vous voulez tout, tout de suite. Vraiment, il faut... Il trouvait que vous voulez tout. Voilà. Il trouvait que vous voulez tout, tout de suite. Vous ne voulez pas laisser. Vous posez la question, vous posez la question. C'est normal parce que vous manquez un petit peu de confiance en vous. Donc, c'est le fait du manque de cette confiance qui vous a poussé à ça. Envers lui et envers moi. Voilà. Envers lui et envers vous et vous avez détruit quelque chose qui était... qui partait sur la bonne voie. Mais malgré que c'est dur, il faut patienter maintenant. Il faut attendre que le bateau arrive à bord. D'accord? Merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada